« I see your face when you're not around. I see your face in all these crowds. I have to see your face when I'm feeling down. » Ça fait quelques années déjà qu'on peut suivre le groupe Aino. Vous avez fait différentes apparitions dans des festivals un peu partout au Québec. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, qu'est-ce qu'il faut absolument savoir sur Reims? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Ça fait deux ans et demi que le projet est décollé, dans le fond. Deux ans et demi. On est en 2008. On est en 2012. OK. Ça fait trois ans et demi. Ça passe vite. Puis on vient de Québec. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? On est des passionnés. Oui. On est un duo. Oui. Ça paraît... Je pense que c'est ça qui transparaît sur scène. Je pense que ce serait ça que les gens devraient savoir. Vous lancez votre premier album, « Hunt to the Hearts », à Québec, mais aussi à Montréal. Vous, qui êtes un groupe basé à Québec, à quel point on espère percer dans la métropole et pas juste être identifié comme Aino, le groupe de Québec? Moi, je souhaite rester identifié comme Aino, le groupe de Québec. Et de percer non seulement dans la métropole, mais espérer d'aller plus à l'international aussi. Montréal nous donne déjà un très bel accueil depuis le début. Et de plus en plus, il y a des gens dans les spectacles, qui se manifestent aussi dans nos médias sociaux. Donc, nous, on est pas... On est fiers d'être de la ville de Québec. Et puis, on espère exporter ça partout au travers du monde. Quelle impression vous voulez que votre public ait en écoutant ce premier album-là? Qu'est-ce que vous avez voulu laisser comme impression? Il y a plein d'émotions dans cet album-là. Je pense qu'il y a du rock, il y a du folk, il y a des tunes qui touchent plus, il y a des tunes qui vont faire danser à la limite. Fait que comme... Je sais pas, c'est un genre de... Pas une ligne continue, mais tu sais, tu passes par plein d'émotions, surtout en show aussi. Dans le fond, on veut créer une émotion, n'importe laquelle que ça soit. Parce que je pense qu'il y a de la place à en avoir une grande panoplie, justement, vu les différents styles qui se ramassent sur ce premier album. Il y a des pièces, je trouve, sur l'EP qui sont sur l'album. Comme Troubled Water. Exactement, exactement. Il y a également, évidemment, beaucoup de nouvelles pièces. Comment s'est faite la sélection de ces chansons-là pour qu'on arrive avec... Ça, c'est notre premier album, c'est les chansons qu'on veut sur notre album. C'est avec... Dans le fond, on a fait l'album avec Olivier Langevin, de Galaxie, puis tout ça. Puis, quand on s'est assis avec lui, ça a été peu naturel de... Tu sais, on avait peut-être, quoi, 18 chansons en tout autour de ça. Puis, il y en a que c'était naturel qu'on fasse, non, celle-là, elle fitte moins, accorde moins avec le... Tu sais, mettons, les 8 qu'on avait choisis, 9, 10, là, on est rendu à 11, on a fait OK. On a failli en mettre 12, on a failli en mettre 10, mais finalement, on s'est vraiment centré sur ces 11 pièces-là. On s'est vraiment assis avec Olivier Langevin, dans le fond, en résumé. Puis, c'est à partir de là qu'on a décidé qu'est-ce qu'il faisait la cote, qu'est-ce qu'il ne faisait pas pour l'album. Puis, il y a comme une anecdote, il y a un blues sur l'album. Puis ça, c'est vraiment lui qui a tenu. Je pense que c'est un gars de blues au fond de lui, caché à quelque part. Il y a vraiment la touche, Olivier Langevin. Oui, de cognac et de scotch, puis si ça fallait un blues, il y en a un. Je l'ai dit, on vous a vu dans les dernières années, dans différents festivals. On vous a vu en vol et m'acadam à Québec, au festival de Trois-Rivières, aussi au festival en Ibitibi. À quel point, pour un groupe qui débute sa carrière, c'est important d'avoir, que les festivals comme ça laissent une place au groupe qui débute, au groupe émergent? Bien, c'est primordial. Je trouve que c'est une belle preuve de confiance aussi que ces festivals-là nous ont donné, de nous avoir comme ça, de nous accueillir. Surtout, mettons, le Festival d'été de Québec, on n'a pas un album encore en magasin. Puis, ils nous donnent une belle place dans la plage horaire aussi. Donc, je pense que ça permet de construire à partir de ça, de dire que tu ne fais pas ça pour rien. Il y a des gens qui sont là, puis il y a des gens qui t'encouragent, puis qui t'appuient. Donc, c'est très important. Et là, on peut vous voir à la Salle à Rosa et aussi au Cercle à Québec pour le lancement de votre album. J'imagine qu'on va pouvoir vous voir un peu partout au Québec dans la prochaine année. Est-ce que c'est votre objectif? On souhaite. On attend de voir c'est quoi le parcours final. Mais il va y avoir des spectacles un peu partout, c'est certain. Il y a certains festivals, des showcases. Et puis, à l'automne, on va monter le spectacle pour le présentation probablement à l'automne. C'est ce qui est prévu. Merci beaucoup et bon lancement! Merci! Merci!